Bonjour à tout le monde, c'est vraiment un exercice assez délicat que de prendre la parole pour parler de la part de Dieu parce que ça induit beaucoup de choses. Nous parlons à des hommes, nous nous parlons nous-mêmes aussi par ricochet et nous espérons que le Seigneur, par son esprit, conduira ce que nous avons dit ce matin. C'est aussi délicat parce que nous ne sommes pas des professionnels en tant que tels. Je voudrais dire que nous sommes des bénévoles et le bénévolat souvent induit beaucoup de dons de soi, mais quand je vois un peu nos bénévoles dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les CHSLD, nous voyons combien de fois ils oeuvrent pour pouvoir apporter la santé aux gens, combien de fois ils oeuvrent pour pouvoir apporter ce qu'il y a de meilleur, le savoir-être, le savoir-vivre, pour pouvoir apporter la santé aux personnes qui en ont besoin. Notre monde aujourd'hui est un monde qui est rempli de beaucoup de méfaits. Un monde qui croule sous le poids des choses qui le font aller de mal en pire et cela crée beaucoup, beaucoup de désagréments dans les cœurs, dans les vies et aussi dans les familles. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, mais nous allons le voir sur langue plus ou moins spirituelle, mais c'est juste de la guérison. Et pour cela, nous allons lire dans Exode, au chapitre 15, du verset 22 à 26. Cet écrit, Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert, de Chûr. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse créa l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. » Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Nous aimerions que tu nous passes ton message afin que nous puissions, au travers de cela, continuer la marche avec toi. En sorti ici, meilleur que nous en sommes venus, Seigneur. Au Père, par ton Esprit Saint, et guéris nos âmes au nom de Jésus. Amen. Donc, comme le texte l'a souligné tantôt, nous voyons ici un peuple d'Israël qui a fait des années en Égypte et qui a été conduit par Moïse vers la terre promise. Et là, il venait d'avoir un miracle, le miracle de la mer Rouge, où le peuple est passé à sec, dans la mer Rouge, et les Égyptiens ont été engloutis. Après que le peuple soit passé, la Bible dit que le peuple a marché trois jours. Le troisième jour, le peuple a eu soif, un besoin. nous pouvons voir ici une analogie un peu avec Jésus qui a été ressuscité le troisième jour. Il y a beaucoup de symboliques dans l'Ancien Testament que nous ramènent très souvent dans le Nouveau Testament. La mer est le symbole de la nouvelle alliance, la nouvelle naissance, qui est détruite par l'action de Jésus-Christ, celui de la puissance de la croix. Ce sont des choses que nous avons lorsque nous avons Jésus-Christ. La deuxième image, c'est la croix et la résurrection de Jésus-Christ parce que ces personnes-là vont marcher trois jours. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où il manque d'eau, on se rappelle, lorsque la femme a demandé à boire, Jésus lui a donné de l'eau qui ne t'arrive jamais. Donc l'eau, c'est une source de vie qui peut nous permettre de continuer notre marche avec le Christ sur le plan spirituel. Lorsque nous manquons d'eau, on voit les désagréments que cela crée. Donc c'est tellement essentiel que l'eau vient apporter le bonheur, la joie, la paix et la santé à nos corps. Il y a peut-être souvent un peu d'amertume dans nos cœurs parce qu'on voit ici aussi que le peuple a plus ou moins murmuré. Il y a encore un peu d'amertume dans nos cœurs. Le peuple murmurera comme Moïse en disant Que boirons-nous ? Que boirons-nous ? Il arrive souvent que nous, même moi-même. Malgré qu'on ait traversé la vie d'avant à maintenant, on peut se murmurer aussi. Dans le cheminement de notre vie chrétienne vers la terre promise, il y peut y avoir des murmures et cela est inhérent à tout être humain. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se tourner vers Dieu pour lui demander de l'eau à boire. Ça, c'est Stéphane qui a l'habitude de le faire donc il le fait facilement. Nous autres, on ne sait pas comment. Ok, ça va aller. Il a dit Je suis l'éternel qui te guérit. C'est l'émission que Dieu, à travers Moïse, a passé à son peuple. Nous voyons que malheureusement pour certains chrétiens, nous avons limité le sujet de la guérison seulement au sujet de la guérison physique. Mais le désir et la volonté de Dieu est de guérir toutes les sphères de nos vies, de nous guérir dans notre entièreté, dans notre profondeur. Le désir de Dieu c'est de nous guérir instantanément parfois mais il veut nous guérir aussi de manière progressive. Il y a des guérisons qui prennent beaucoup de temps à s'opérer. Il y a des guérisons du cœur qui, parfois, ne se font pas en un seul jour. ça dépend de la profondeur du mal que nous avons. L'essentiel, si le processus est enclenché, il va arriver à son terme. Nous ne savons pas combien de fois qui, aujourd'hui, se trouve dans un processus de guérison interne. Mais sachons que l'Esprit de Dieu est cet Esprit-là qui nous aide dans notre intimité à pouvoir avoir cette guérison interne. et nous espérons que l'Esprit de Dieu va agir afin que nous soyons réellement rétablis dans tout ce que nous avons perdu comme situation ou bien comme aspect. Notre message va être échelonné sur trois aspects. Le premier aspect, c'est que la guérison est une nécessité pour l'homme. En effet, c'est un besoin capital fondamental, même, d'être guéri. J'ai vu aujourd'hui que nous étions tous contents. Richard a conduit les champs avec joie et sa joie nous a contaminés. Si Richard était malade, il n'aurait pas eu cette joie-là pour nous contaminer dans les champs, dans la conduite des champs. Lorsque nous avons une douleur quelque part, c'est sûr qu'on ne peut pas fonctionner comme lorsque nous sommes en pleine forme, en pleine santé. Donc, la guérison, c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'homme. C'est Dieu qui sort le peuple d'Égypte. C'est Dieu qui fait la mer rouge parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il les a fait marcher pendant trois jours. Les trois jours avec la mer rouge qui a été fendue nous donnent accès au salut. Le fait d'avoir passé la mer rouge, ils ont été sauvés parce qu'ils étaient poursuivis par les soldats du roi égyptien. Ils n'auraient pas passé la mer rouge, je pense que le peuple d'Israël serait exterminé. Donc, le fait de passer la mer rouge, ça a été un salut pour le peuple. Je dirais même une résurrection pour le peuple. C'est l'analogie avec Jésus-Christ qui nous fait passer à travers sa résurrection de la mort à la vie. Le bois représente la croix. Ce que nous avons à travers la croix de Jésus, c'est tellement important parce que Jésus nous sauve. Mais une fois sauvé, une fois que nous sommes sauvés, Dieu maintenant va commencer son processus de guérison. C'est un peu comme nous sommes en train de nous noyer dans la mer. Il y a d'abord l'équipe de sauvetage qui arrive. Dans l'urgence, là, on sauve. On sauve, on fait sortir de la mer, de la noyade. lorsqu'on nous met hors du temps de nuit, on va commencer maintenant à voir les dégâts qu'il y a. C'est comme ça que le processus de guérison commence. Le salut a été opéré par Christ. Lorsque Jésus nous a sauvés de la mort à la vie, du monde des ténèbres à notre monde actuel où nous vivons, il va prendre le temps maintenant de manière particulière, de manière individuelle pour commencer à tracer le plan de guérison pour chacun de nous. Et je suis sûr qu'il a des dossiers bien fournis pour pouvoir le faire. Mais on va dire que comment on nous a sauvés de l'Égypte et on arrive quelque part, le peuple arrive là à Mara. Et l'eau que le peuple doit boire, c'est une eau qui est amère. C'est paradoxal, hein? Est-ce que Dieu a fait exprès? Je ne sais pas. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu? Je ne sais pas. Ce que nous, on sait, c'est que l'eau était amère, elle goûte amère. Nous remarquons à ce niveau-là que bien souvent, Dieu se sert des choses autour de nous pour nous révéler ce qu'il y a nous-mêmes à l'intérieur de nous. Et non pas pour nous faire du mal. Parce que lorsqu'on va voir un médecin, on est assis face à lui, il nous demande de parler qu'est-ce qu'on a comme mal. Pour pouvoir mettre la main sur le mal, il va falloir qu'on parle, qu'on dise les diagnostics, les symptômes, les signes que nous ressentons. C'est ainsi que le peuple a commencé à parler d'abord contre Moïse de manière amère. L'analogie avec l'eau qu'ils ont bu. Cela révèle leur vraie personnalité, leur vraie identité. parce que le peuple vient de loin. Un peuple qui a souffert sous le joug de Pharaon. De la même manière, nous avons souffert aussi dans nos vies. De la même manière, nous avons vécu des situations qui nous ont impactés. C'est de cette même manière que le peuple aussi a souffert. Et un peuple qui a souffert qui vient d'être libéré ne peut pas s'imaginer qu'ils vont avoir quelque chose d'amère à la bouche. Donc pour eux, ils ont le droit à beaucoup de choses. Est-ce que Dieu ne s'est pas servi de cette eau de Mara pour pouvoir permettre au peuple de reconnaître que c'est comme ça que le peuple est et opérer gréalement la guérison ? C'est une question que je me pose. Parce que Dieu nous aime et lorsqu'il nous aime, il préfère nous faire parler. Lorsque nous confessions nos péchés, il est juste bon pour nous les pardonner. Le peuple, à travers l'amertume qu'ils ont vécu par l'eau, à travers le fait qu'ils ont parlé de manière amère à Moïse, ça leur a permis d'avoir comme un miroir face à eux-mêmes pour se voir eux-mêmes dans ce miroir-là et comprendre que leur vie était amère et qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Nous savons tous que la meurture, la colère, les frustrations sont passées en Dieu. Et mais toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce que nous avons vécu à travers l'action de la croix de Jésus, tout est en arrière de nous. On ne les a pas balancés derrière le revêt de la main, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a enlevé pour nous parce que de nous-mêmes on n'est pas capable. Le passé laisse parfois des traces amères dans nos vies. Ça devient amère pour notre vie, pour notre existence. Proverbe 20 30 dit « Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant comme les coups pour la profondeur de l'être. » Tout ce qu'on a vécu dans nos vies respectives ont besoin d'être mis en nu souvent devant le Seigneur, ont besoin d'être lessivés pour favoriser la guérison. Et cette mise en nu s'effectue par le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et de jugement et le Saint-Esprit nous guérit. Le but du Saint-Esprit c'est de nous guérir en nous faisant parler. L'éternel veut apporter la guérison à nos nations, à nos âmes. Rafa s'est guéri. Yahvé Rafa c'est l'éternel qui guérit. Souvent pour guérir une plaie on a besoin de la recoudre parce que c'est une déchirure que nous avons. On a besoin de la recoudre. On procède donc à la réparation de cette plaie-là. Quelle plaie avons-nous qui est instantanée ou bien une plaie qui reste encore dans nos cœurs qui est encore vivace dans nos cœurs. Laissons-nous guérir par le Seigneur. Laissons-nous recoudre par le Seigneur pour fermer toutes ces ouvertures qui ont été provoquées par quelque situation que ce soit afin que nous puissions être régénérés. la réparation est donc nécessaire pour permettre à l'humain d'être en bonne santé et vivre heureux. Il est donc nécessaire que Dieu nous apporte la guérison et cette guérison qui va produire en nous des fruits. Nous savons les fruits de l'esprit la paix. Lorsqu'on est en bonne santé on a la paix la joie on est heureux de l'exprimer cette joie-là l'amour on peut donner de l'amour lorsqu'on est en bonne santé la patience la fidélité la maîtrise de soi et la foi c'est donc aussi une restauration de notre être entier qui s'opère pour nous permettre de continuer la marche avec Dieu sans douleur ainsi donc il faut une guérison pour nous permettre d'être heureux dans notre vie la guérison est une nécessité donc c'était le premier point concernant l'épisode là le deuxième point que nous allons voir c'est que Dieu désire rétablir complètement ces enfants que nous sommes Jérémie 30 17 dit je provoquerai ton rétablissement dit l'éternel je guérirai tes blessures dit l'éternel nos positions d'enfants de Dieu perdus par le passé par l'éloignement Dieu nous les rétablit et nous donne nos droits entiers nous redevenons dans notre position nous revenons dans notre position d'enfants de Dieu avec liberté avec aisance pour pouvoir réellement être toujours proche de lui il guérit le coeur brisé et pense leurs blessures psaume 147 verset 3 le dit nous avons par le péché franchi des barres qui ne valent pas la peine mais Dieu à travers l'esprit de Dieu il guérit le coeur brisé est-ce que nos coeurs ont été guéris à notre convention oui est-ce que le processus continue oui tant mieux si ça ne continue pas laissons l'esprit de Dieu nous toucher la guérison peut être instantanée comme je l'ai dit marque 2 1 à 12 4 hommes ont apporté un malade sur une civière et nous lisons et nous lisons que Jésus voyant leur foi a dit aux paralytiques lève-toi prends ton lit et va à la maison de nos jours on m'a dit que c'est insensé c'est fou mais Jésus il est souverain il sait qu'est-ce qu'il fait nous nous ne sommes pas paralytiques nous on n'a pas une infimité physique mais quelle sorte d'infimité spirituelle avons-nous quelle sorte d'infimité morale nous avons mais sachant qu'aujourd'hui Dieu est capable de nous dire lève-toi prends ton lit et va chez toi lâche l'infimité que tu as présentement et continue ta marche avec moi c'est ça que nous devons considérer et même les guérisons physiques ça se peut toujours par la foi c'est pas de l'ancien temps là nous avons une conviction que lorsque nous prions le Seigneur il descend et il nous accorde sa guérison physiquement aussi je ne parle pas des guérisons qui sont à profusion devant tout le monde dans les médias et ça crie là c'est pas de ça que je parle mais Dieu il nous apporte la guérison il arrive dès le moment où nous sommes malades chez nous à la maison on prie le Seigneur et le Seigneur répond donc ça dit que c'est pas c'est pas des effets spéciaux c'est la pure réalité que nous devons considérer et que nous devons accaparer dans nos vies parce que si nous avons un père qui est Yahvé Rapha c'est que il peut nous guérir la guérison peut être instantanée comme la guérison peut être progressive avec le temps dans cet aspect on peut dire que Dieu est comme un thérapeute c'est un accompagnateur pendant le rétablissement de nos vies il est notre thérapeute et cette thérapie est acquise par la résurrection de Jésus le fait que Jésus soit ressuscité ça donne accès à beaucoup de bonheur notre présence ici ce matin c'est parce que nous savons en qui nous avons cru c'est parce que nous savons que celui qui est notre père celui qui est notre Dieu est un bon père et il est capable de nous écouter lorsque nous avons besoin et il est capable aussi de nous parler lorsque nous en avons besoin et cette action a été possible par la croix l'image de Moïse qui jette le bâton dans l'eau c'est l'image de la croix il a dit que lorsque Moïse a jeté le bâton dans l'eau qu'est-ce qui est arrivé ? l'eau est devenue douce c'est comme ça que lorsque Jésus a été crucifié à la croix nos péchés qui étaient amers pour nous ont tous fait place à un bonheur d'être en Jésus Christ c'est vraiment touchant parce que il arrive un moment où même on va dire que le peuple ne méritait pas parce que le peuple parlait contre Dieu mais Dieu ne réagit pas comme les hommes Dieu est l'amour et il ne regarde même pas à nos plaintes il ne regarde même pas à nos demandes à nos colères Dieu il est là pour guérir le cœur brisé il a même guéri des personnes qui l'ont crucifié par la suite c'est impressionnant comment Jésus est bon quand on voit le centurion qui est venu pour arrêter Jésus son oreille a été coupée par un des disciples de Jésus mais Jésus l'a guéri tout en sachant qu'il venait pour l'arrêter ça veut dire qu'il ne réagit pas de la même manière que nous les hommes et c'est pour cela que nous sommes vraiment heureux de lui appartenir parce que lui il réagit de manière différente là où les gens allaient réagir normalement et c'est ça aussi qui fait son identité céleste et cette identité céleste là qui nous conduit vers lui et qui nous donne cette assurance cette pleine assurance de pouvoir continuer d'être avec notre Seigneur à la croix la première chose que Dieu guérit c'est notre relation avec lui et c'est pour ça que l'église existe l'église existe constamment à travers tous les ministères que chacun fait pour ramener l'homme à Dieu pour ramener l'homme dans une relation avec Dieu réconcilier signifie littéralement rétablir l'amitié avec Dieu donc notre relation avec Dieu est l'une des premières choses qui méritent d'être rétablies afin que nous soyons guéris il faut que notre relation avec Dieu soit une relation d'amitié et c'est l'amitié qui va produire la guérison la bonne entente le bonheur rappelons-nous toujours qu'il est l'éternel qui guérit et les rétablissements des liens nous rappellent que Dieu est continuellement présent pour ajuster et parfaire les liens avec nous une relation d'amitié ça peut arriver qu'il y ait des incompréhensions mais Dieu il est toujours prêt pour nous aider à toujours réajuster notre relation avec lui parce que la guérison elle est progressive elle est continuelle il peut y avoir une guérison instantanée au début de notre conversion mais à chaque fois que nous vivons il peut arriver que nous puissions encore avoir des petits péchés mais le Seigneur ne se base pas sur ça il continue de nous guérir à chaque fois c'est pour ça qu'il s'appelle Yahvé Rafa le télé qui guérit le troisième point c'est Dieu guérit par sa présence Dieu guérit par sa présence il se passe des choses extraordinaires lorsque nous rentrons dans l'intimité avec le Seigneur nous avons tous ici eu des moments je dirais quotidiens où nous prions le Seigneur où nous nous mettons devant lui devant sa face nous nous jetons au pied de sa croix d'un moment assez privilégié qui se passe comme un fils avec son père en train d'interagir et ces moments là souvent donnent lieu à des confessions importantes pour nous à des regrets mais c'est des choses qui vont nous permettre à la longue de pouvoir guérir mais notre père ce n'est pas un père qui qui est là pour nous taper là-dessus Jésus-Christ il est amour et lorsque nous rentrons dans l'intimité avec lui et que nous nous brisons devant sa face nous nous dévoilons entièrement devant sa face nous nous vidons de nos soucis de nos fardeaux cela nous apporte la guérison morale nous avons cette liberté là effectivement de parler avec Dieu dans un esprit de joie parce que nous sommes en sa présence nous sommes en la présence de notre père quel enfant qui ne serait pas heureux d'être en présence de son père ça c'est ce qui est normal c'est sûr qu'il y a des enfants qui sont traumatisés par leurs parents mais je parle de la normalité dans la normalité des choses lorsque nous sommes en face de nos parents nous nous sentons apaisés et c'est ça la guérison lorsque nous sommes avec le Seigneur nos pensiers sont connectés avec le Seigneur en ce moment Dieu est présent par l'esprit et il nous apaise nos cœurs nous obtenons la guérison physique morale et spirituelle lorsque nous prions lorsque nous communiquons avec Dieu la prière couplée de la foi nous révèle le côté médecin de notre Seigneur Jésus Christ la guérison est donc un élément du processus du salut car si nous sommes guéris de nos blessures et confortables cela nous aidera à nous accrocher au Seigneur pour continuer la marche avec lui l'objectif final étant le salut de nos âmes parce que c'est ça qui est le principal nous faisons tout ça parce que nous voulons être sauvés et que lorsque Jésus va revenir nous serons enlevés avec lui l'objectif final étant le salut de nos âmes par l'action rédemptrice de la mort de Jésus Christ à la croix si nous écoutons attentivement la voix de Dieu et que nous observons ses lois et que nous faisons ce qui est droit aux yeux de Dieu il sera pour nous l'éternel qui guérit ce matin je n'ai pas la prétention d'apporter des solutions déjà calquées ou bien tranchées de la situation ce que j'aimerais que nous sachions c'est que chacun de nous vit une situation particulière et à chaque personne il aura son remède l'essentiel c'est de pouvoir parler au Seigneur de pouvoir s'ouvrir à lui et savoir qu'on a un Dieu qui a une oreille qui écoute mais qui a une main qui guérit la guérison étant une nécessité pour l'homme c'est pour cela que Dieu nous a rétablis totalement dans nos positions volées par le diable lorsque nous étions dans le monde ainsi donc si nous restons dans la présence du Seigneur et marchons avec lui il sera pour nous Yahvé Rapha l'éternel qui nous guérit aujourd'hui et pour toujours donc que la guérison du Seigneur soit dans nos vies aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il revienne c'était mon message de ce matin en fait que nous puissions être confortables avec le fait de savoir que lorsque nous avons des situations qui ne sont pas favorables on puisse lever la tête les yeux et parler à notre Seigneur parce qu'il a une solution de guérison pour nos vies je vous remercie à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a